Alors, le nevus, vous pouvez aussi décider vous-même de le faire retirer, donc pour des raisons esthétiques, parce que vous trouvez qu'il est moche, il vous plaît pas, il vous gêne. Ça peut être un machin dans les cheveux, par exemple, quand on se peigne, on se l'arrache et c'est énervant. Ça peut être un nevus qui donne soit une tâche, soit un relief, soit les deux. Dans ce cas, on va regarder ensemble si la balance entre le bénéfice de l'enlever ce nevus et le risque, du moins la cicatrice qu'on va obtenir, si ça vaut le coup ou pas. Et là, c'est un échange à voir ensemble pour voir si la cicatrice prévisible est intéressante par rapport au nevus que vous avez et à quel point il se voit, à quel point il vous dérange. Donc là, il y a un petit échange à avoir en consultation. Dans certains cas, on va pouvoir vous dire ou vous faire dire par notre personnel, oui, c'est sûr, on peut y aller. Par exemple, si vous avez un nevus en relief dans les cheveux, bon, là, la préoccupation de la cicatrice est moins importante, donc on pourra vous dire directement de venir nous retrouver au centre pour faire cette intervention. Quel que soit le cas, même si votre dermatologue n'a pas été inquiété par la lésion et même si nous, on n'a pas spécialement d'ailleurs pensé, quand on enlève un nevus, donc n'importe quelle lésion un petit peu marron ou en relief, on ne va pas la mettre à la poubelle. On l'envoie en analyse pour vérifier que ce soit bien bénin et savoir si on a bien tout retiré, est-ce qu'il y a des risques de récidive. Et ces analyses, elles arrivent entre 7 et 10 jours après l'intervention.